L'entrepreneuriat africain est évidemment présent en France, pas suffisamment, mais c'est vrai aussi dans l'autre sens, même si on a 4000 filiales françaises implantées en Afrique, il faut que la France ait conscience que l'Afrique, c'est le continent de la croissance du XXIe siècle. C'est un marché immense avec une population qui va être multipliée par deux, quasiment à la moitié de ce siècle. Donc c'est un continent sur lequel il faut investir et Ambition Africa, c'est ça, c'est mettre en relation les entrepreneurs français, les entrepreneurs africains pour construire des succès communs. La priorité de l'Afrique, c'est celle qu'elle déterminera elle-même. Ce n'est pas à nous Français de dire quelles sont les priorités pour les Africains, mais ce qui est certain, c'est que nous avons des priorités qui sont celles de l'humanité, notamment la transition énergétique qui nous concerne tous parce que c'est la condition pour freiner le changement climatique. Et puis derrière, il y a aussi la santé humaine. Nous avons bien vu à l'issue de la pandémie de Covid, derrière avec la variole du singe, à quel point les zoonoses sont devenues un problème pour l'humanité. Donc ça veut dire aussi préserver la biodiversité, faire en sorte que le progrès humain, la croissance de nos villes ne détériore pas les écosystèmes. Donc il faut inventer des villes durables. C'est vrai chez nous, mais c'est encore plus particulièrement vrai en Afrique. Je pense bien sûr que la femme africaine joue un rôle fondamental à la fois dans les sociétés africaines et donc forcément demain aussi dans l'entrepreneuriat. Mais plus encore, sans distinction de sexe, moi je crois énormément à la jeunesse africaine. Cette jeunesse africaine qui est pleine de talents, avec une envie, une énergie extraordinaire et qui représente une force d'innovation, mais aussi d'espoir et de volonté pour l'ensemble de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada